Des nouvelles d'Atem Ben Arfa, donc qui n'a pas de club. Comme on dit désormais dans le monde du football, il n'a pas trouvé le bon projet. Avant on disait club, après on a dit institution, maintenant on dit projet. Et donc Ben Arfa s'explique sur son compte Instagram, il dit aucun challenge, il ne dit pas projet lui, il dit challenge, qui m'a été proposé de m'a excité. Et il ajoute, c'est comme avec une femme, si elle ne t'excite pas, laisse tomber frère. C'est difficile de comprendre ce mec, c'est compliqué. Mais déjà je trouve qu'il a aussi des ambitions beaucoup trop élevées par rapport à son niveau aussi actuel. Le mec d'abord, tu te rends compte le nombre d'années qu'il a accepté de ne pas jouer. Entre quand il était dans les mauvais clubs, dans les mauvais choix, entre quand il arrive au PSG et qu'il accepte de rester un an de plus par un orgueil pour l'oseille. Ok, je comprends, même s'il en a beaucoup. Il reste alors qu'il aurait pu accepter d'être prêté, de trouver une autre solution, une solution, il aurait pu la trouver. Ils ne vont pas trouver, il ne joue pas, il va à Rennes, il se refait un peu de pub, il peut trouver. Non, il préfère se casser, ne plus jouer. Il est bizarre ce joueur. C'est bizarre parce que tu n'as pas l'impression qu'en fait, c'est le football, la passion qui l'anime. On a eu une équipe de Marseille lors des deux premiers matchs de championnat, un petit peu aux abois, notamment en termes de jeu et surtout en termes d'état d'esprit. Et puis derrière, on a deux matchs, deux victoires consécutives, en l'occurrence contre Nice et Saint-Etienne. Alors c'est vrai, des victoires acquises un peu dans la douleur, mais qui permet peut-être de dégager deux points positifs à mon sens. C'était l'aspect défensif, où on a vu une équipe de Marseille un peu plus solide défensivement et déjà qui n'encaisse pas de but, quand on sait que la saison dernière, ça a été un mal récurrent. Et sur l'état d'esprit, on a surtout vu des joueurs beaucoup plus conquérants. Donc à ce moment-là, je me dis, tiens, Villas-Boas, il a changé quand même quelque chose. Il a pris conscience de certaines choses du côté de l'Olympique de Marseille. Et je me dis qu'il est revenu sur ses convictions, peut-être en se basant sur autre chose, en tirant le meilleur de son effectif. Et le meilleur de son effectif, ce n'était peut-être pas le jeu de possession, etc. Donc je me dis, il se base sur une assise défensive solide et puis des phases de transition rapides où un joueur comme Benedetto peut avoir un rôle important. Il récupère Thauvin dans les phases de percussion, ça peut être intéressant. Un joueur comme Dimitri Payet, capable, avec sa qualité technique, sa qualité de passe, de faire des choses intéressantes. Donc je me dis, très bien, il est sur peut-être la pause voix. On voit des choses positives de son côté. Et puis il y a cette conférence de presse qui annule complètement ma réflexion autour de Villas-Boas, où il dit carrément que, à mon sens, il a perdu aussi beaucoup de crédibilité, que finalement, l'aspect défensif avait plutôt été bien face à Saint-Étienne, mais ce n'était pas du tout le plan de jeu. Qu'il était en difficulté face à cette équipe de Saint-Étienne qui a proposé une défense à 5. Que ses joueurs n'avaient pas de prise de risque, mais ce n'était pas du tout intentionnel. Donc tout ça me laisse un petit peu perplexe sur savoir où il en est, en fait, par rapport à son idée de jeu. Je me demande même s'il a cette capacité à être à la tête de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je trouve que de plus en plus, on a des groupes qui bougent énormément d'une saison à l'autre, avec des joueurs qui partent, qui arrivent, des entraîneurs, des changements de projet. Et ça, c'est un petit peu ce qui est en train de devenir une habitude et une marque de fabrique de la Ligue 1. Parce qu'avec tous ces nouveaux projets, on vend énormément de joueurs, on en recrute plein d'autres, on change des projets en cours de route. Je n'ai pas parlé de Bordeaux, mais j'aurais pu en parler également, mais de pratiquement tous les clubs. On ne sait jamais vraiment où on va, de match en match. Alors, on va me dire, ouais, ça crée un petit peu de suspense. Je ne sais pas si c'est complètement positif pour notre championnat. Je n'ai pas parlé des changements d'entraîneurs, mais il y en a eu plein, donc avec des changements de schéma. Mais ça t'y a fait allusion avec Marseille, qui essaye de se relancer à travers un nouvel entraîneur. C'est donc le fruit, pas très bon fruit d'ailleurs, des politiques sportives d'aujourd'hui. On a des joueurs, s'ils sont bons une année, on essaye de les revendre. Et ça nous met donc dans ce mystère. Après quatre journées, alors comme je t'ai dit tout à l'heure d'être patiente, on va tous l'être. Mais je ne sais pas, ça me perturbe un petit peu, moi, de ne pas vraiment savoir où on en est avec ces équipes. Et surtout, ça me perturbe dans le long terme. J'ai bien dit, ah, mais tu n'es pas obligé de penser. L'autre fois, on parlait de Marseille, à ce que ça peut donner l'année prochaine et tout. Mais sauf que quand tu fais une bonne saison, tu es obligé d'imaginer, alors donc, ça veut dire que si jamais ils vont en Coupe d'Europe, après, ils auront leur domaine. En fait, il n'y a pas de politique à long terme qui sont menées.